... Depuis 4 mois, Bertrand Paulet sillonne l'Europe en vélo. Parti de Norvège en juillet, il a parcouru la Suède, l'Allemagne et se dirige vers l'Espagne. 6000 kilomètres en hommage à sa femme Véronique, disparue cette année. Une odyssée durant laquelle ses amis se relaient pour le soutenir. Leur objectif, sensibiliser au don de cellules souches. Mon épouse était atteinte d'une leucémie, donc je connaissais assez peu le don de moelle osseuse, autrement appelé don de cellules souches. Les gens confondent moelle osseuse et moelle épinière. Je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ça. Et que finalement, un don de moelle osseuse, c'était quelque chose de très simple, qui ressemble beaucoup à un don de plaquettes. En France, seulement 300 000 personnes sont inscrites sur le registre national des donneurs de moelle osseuse, contre 10 millions en Allemagne. Au hasard des rencontres, par le biais de conférences, Bertrand et ses proches tentent de changer la donne. Aujourd'hui, Emmanuel, la meilleure amie de sa femme disparue, est venu les rejoindre. Pour s'inscrire, il faut avoir entre 18 et 35 ans. Et après, il y a un questionnaire médical en ligne à remplir. Et dans 80% des cas, ils sont prélevés dans le sang directement. Chaque don peut sauver directement une vie. Pour tous, cette étape au Pays Basque a une dimension toute particulière, car c'est ici que Bertrand et Véronique se sont mariés. Un retour en arrière pour aller de l'avant. L'idée, c'est vraiment de prouver que je suis capable de redémarrer une nouvelle vie après ce que j'ai vécu. Souvent, je me dis que je ne sais pas de quoi demain avec un petit dé est fait. Et ça ne m'inquiète pas. Alors du coup, je pense que c'est une belle leçon de vie de voyager à vélo, parce que du coup, pourquoi est-ce que j'aurais peur de demain avec un grand dé ? Bertrand finira son périple en décembre à Saint-Jacques-de-Compostelle. L'année prochaine, un de ses amis devrait à son tour prendre la route.